Qu'en est-il du déni de l'effondrement à l'échelon des décideurs ? La dynamique spéculaire s'exerce encore, inexorablement. La propagation des croyances en l'imminence de l'effondrement ne peut être que lente au sein d'un monde politique obsédé par la rivalité. À tel point que même si tous les dirigeants du monde, comme sous l'effet d'une révélation, étaient soudain habités par cette appréciation d'un écroulement proche, ils commenceraient par se demander si leurs amis et rivaux politiques partagent ou non cette croyance. Chacun saurait l'imminence de la catastrophe, mais il ne saurait pas que les autres le savent. Guettant chacun les faux pas des autres, c'est-à-dire la divulgation publique de la force de leur croyance, aucun ne dévoilerait finalement celle-ci. Connue de chacun, cette croyance ne serait cependant pas une connaissance commune. Et encore moins une action commune, puisqu'il s'agirait alors de bouleverser les politiques publiques en modifiant radicalement les modes de production et de consommation des sociétés industrialisées. Ce qui supposerait que les citoyens eux-mêmes possèdent ce modèle du monde, cette croyance d'un effondrement imminent, et en acceptent les conséquences en termes de modifications radicales de leur mode de vie. Le déni de l'effondrement n'est donc pas dans la tête de chacun, en tant qu'il serait un être déraisonnable ou insuffisamment informé, c'est un effet de système qui émerge de la combinatoire spéculaire. Ainsi, faute d'essor rapide de multiples communautés de transitionneurs et d'objecteurs de croissance, l'effondrement est inévitable, non parce que la connaissance scientifique de son advenu serait trop incertaine, mais parce que la psychologie sociale qui habite les humains ne leur permettra pas de prendre les bonnes décisions au bon moment. Cependant, comme les auteurs de ce livre, je crois que nul ne peut devenir collapsologue sans ressentir un tremblement chronique parallèlement à ses recherches. Plus que dans d'autres domaines, la réflexion et l'émotion sont intimement mélangées en eschatologie écologique où les questions de vie et de mort, personnelles et collectives, sont les objets même de l'investigation. On ne peut aborder cette enquête ingénuement en croyant que notre vie n'en sera pas bouleversée dans son entièreté. On ne peut parler publiquement de l'effondrement global sans être certain que les propos que l'on tient retentiront intensément chez chacun des auditeurs. La collapsologie est une école de responsabilité. Elle conduit alors directement à une morale issue d'une instance qui nous dépasse individuellement comme nous dépasse l'effondrement que nous explorons. Cette instance métaphysique est la compassion ou l'empathie ou l'altruisme, comme vous voudrez. Mais nous ne ressentons pas cette force morale comme extérieure à nous-mêmes dictée par quelques dogmes ou religions. Elle appartient à notre être, tant les images et les pensées de l'effondrement qui peuplent désormais notre esprit y sont mélangées comme dans un alliage indécomposable en ces éléments constitutifs. Attention, je ne dis pas que l'étude de l'effondrement conduise à la sagesse humanitaire et à l'amour prochain. Paradoxalement, elle peut même parfois s'accompagner de ruminations misanthropiques contre ces humains aveugles. Mes sœurs et mes frères qui ignorent les menaces qui pèsent sur le monde et continuent innocemment leur petite vie. J'affirme simplement que la collapsologie, de par son objet, conduit à la distinction entre le bien et le mal. le bien comme toute action qui réduirait le nombre de morts, le mal comme l'indifférence à ce critère ou pire, comme jouissance morbide d'un plus grand nombre de morts. En ce sens, je peux porter un jugement de responsabilité morale sur moi-même et sur autrui. Yves Cochet